Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais refaire le quiz qu'a fait Gwen sur sa chaîne Il était une moldue Et c'est quelle est votre maison hybride à Poudlard Sa vidéo était vraiment fun et elle m'a vraiment dit que je devrais le faire Du coup me voilà aujourd'hui Donc avant que je commence, avant qu'on fasse le quiz ensemble Dites-moi à votre avis quelle est ma maison hybride N'hésitez pas à laisser un commentaire avec ce que vous pensez Moi j'ai déjà une petite idée de ce que devrait être le résultat On va voir si j'ai raison Donc on va faire ce quiz ensemble Et ça commence avec cette première question Qu'est-ce que je trouve le plus difficile de gérer ? Donc avoir peur, être seule, s'ennuyer, avoir froid Avoir faim ou être ignorée ? Alors personnellement je vais dire être seule C'est d'ailleurs pour ça que ça a été très compliqué pour moi ce confinement D'avoir été toute seule Alors la deuxième question Quatre boîtes sont présentées devant vous Laquelle on ouvre ? La première c'est une boîte dorée avec des pieds sculptés Ça dit qu'à l'intérieur il y a du savoir et de la tentation Il y a une boîte noire avec une serrure argentée qui est clairement la marque de Merlin Il y a une petite boîte en métal qui dit qu'elle s'ouvre uniquement pour ceux qui en valent la peine Et il y a une boîte en écaille de carapace de tortue Et apparemment on entend des animaux à l'intérieur Alors du coup moi personnellement Je me dirigerais plus vers celle-ci La petite boîte en métal toute simple Mais avec l'inscription qui s'ouvre pour ceux qui en valent la peine Ça me plaît bien Troisième question Lorsque vous mourrez Comment voudriez-vous que les gens se rappellent de vous ? Donc vous avez là le choix entre Qu'ils demandent à entendre des histoires de vos aventures Qu'ils vous leur manquez mais ils ont un sourire sur leur visage Qu'ils se remémorent et admirent vos exploits Ou qu'ils parlent discrètement de vous Ça veut dire que vous auriez fait des trucs un petit peu chelous peut-être Moi j'aime bien qu'on demande les histoires de mes aventures Parce que comme dirait si bien Marine j'ai vécu mille vies Donc voilà Quelle est la salle commune qui vous attire le plus ? Alors là ça va être facile pour moi C'est Gryffondor D'abord parce que c'est ma maison Et ensuite parce qu'elle est tellement causiste Salle commune franchement Qui n'aime pas la salle commune des Gryffondor ? Donc si j'avais un super pouvoir Lequel m'irait le mieux ? Alors voler Guérir Changer d'apparence Avoir une super endurance Avoir une force surhumaine Parler aux animaux La télékinésie Ou l'invisibilité Il y en a plusieurs qui me plaisent bien Mais je pense que Ce que j'aimerais vraiment c'est changer d'apparence Ça serait marrant Quelle est donc la classe de Poudlard Qui vous intéresse le plus ? Donc il y a défense contre les forces du mal J'allais le dire en anglais Herbologie Charme Potion Transfiguration Histoire de la magie En bon Gryffondor Je vais aller sur défense contre les forces du mal Hop on continue Donc quel trait de caractère voudriez-vous être connu pour ? Donc l'adaptabilité La bravery C'est le courage Chivalry C'est Chevalresque L'honnêteté L'individualité La loyauté La rationalité Et resourcefulness C'est Comment on le traduit en français ? Je suis pas sûre C'est être plein de ressources Moi je vais aller sur loyalty Donc la loyauté Parce que ça me ressemble beaucoup Voilà Alors il y a devant nous Quatre gobelets Avec un liquide à l'intérieur Lequel on boit Alors le premier Il est mystérieux Il est noir Et Il donne d'étranges visions Le deuxième Il est doré Avec plein de petites De petits trucs Qui s'en évapore Donc doré Qui Qui danse à travers la pièce J'aimerais bien voir ça quand même Ensuite il y en a un qui est violet Et qui sent comme le chocolat Celui-là me plaît bien Et le dernier Il est argenté Et on dirait des diamants qui brillent Moi je vais aller sur le chocolat Voilà Le chocolat ça marche bien C'est nickel Pile ou face Pile ou face Pile Quel élément vous ressemble le plus Donc là on a les quatre éléments On a eau Feu Terre Air Et moi je vais aller sur l'eau Voilà Qu'est-ce qu'on préférerait être Envier On préférerait que les gens ont peur de nous Que les gens soient intimidés Être aimé Être adoré Ou que les gens aient confiance en nous Bah moi je vais dire confiance Voilà Quelle est la maison que tu ne voudrais pas appartenir ? Alors je suis désolée Je n'ai rien contre les serpentards Mais d'un point de vue purement personnel C'est celle qui me ressemble le moins Puisque c'est celle où Voilà j'ai le moins de traits De personnalités qui s'alignent avec cette maison Donc ça serait celle-là Voilà Alors lequel de ces grands sorciers voudrais-tu avoir comme mentor ? Donc on a Newt Scavander Donc on le connait tous Qui s'occupe bien évidemment des animaux On a Montagu Kingsley Knaillé Pardon Montagu Knaillé Qui est apparemment un maître des échecs Barbarus Bragg Donc qui est une légende du Quidditch Merlin Donc qui est le fondateur de la magie arthurienne Philippus Theophratus von Onheimen Ohlala mon dieu je suis désolée Qui est donc un maître alchémiste Et Grogan Stump Qui est un herbologiste Extraordinaire Alors J'aime bien Newt J'aime bien les animaux Mais Peut-être pas à ce point-là De vouloir l'avoir juste lui comme mentor La légende du Quidditch perso M'en fout Voilà Pareil pour le maître des échecs M'en fout complètement Herbaliste pareil Ça m'intéresse moins Donc je pense que ce serait entre Merlin et Philippus Et je pense que je vais aller vers Philippus l'alchimiste Tout simplement parce que je rêve de vivre pour toujours Ça serait grave cool de pouvoir voir comment le monde évolue Voilà Donc quelle est ma maison Gryffondor Quel est l'instrument qui vous ressemble le plus Enfin qui vous attire le plus Donc vous avez du tambour, du piano, de la trompette ou du violon Et moi c'est le piano Alors Donc la Mortensia étant la potion la plus puissante pour attirer les personnes Quelle odeur aurait la mienne Donc on a le choix entre une rivière, un feu de bois, la maison ou du parchemin neuf Et moi ce serait un feu de bois J'adore l'odeur du poids en train de brûler, d'un bon feu là C'est génial Comment aimeriez-vous que les gens se rappellent de vous Alors ça ressemble un peu à une question qu'il y avait avant mais pas tout à fait pareil Donc The bold Donc c'est le courageux en gros The good, the great, the wise Donc le good, le bon Le great, le grand The wise c'est celui qui est sage Je vais mettre the good, le bon Voilà Quel est le trait que vous êtes le plus connu pour ? Et là on revient sur l'adaptabilité La bravery, donc le courage, etc. C'est les mêmes que tout à l'heure Alors je suis connue pour la loyauté, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure Mais aussi pour la rationalité Donc du coup je vais mettre celui-ci cette fois Quel enagram nous ressemble le plus, nous décrit le plus ? Donc le réformeur Donc celui qui réforme Celui qui aide Celui qui accomplit L'individualiste L'investigateur, donc celui qui fait des enquêtes Le loyal, l'enthousiaste Celui qui relève des challenges Ou celui qui fait la paix Encore une fois, je vais aller sur le loyal Puisque je pense que ça me correspond mieux Ensuite là on doit choisir deux éléments ensemble Qui nous ressemblent Donc vous avez air, terre, air, feu Air, eau Terre, feu Terre, eau Ou Eau, feu Et moi je vais choisir celui-là Le feu et l'eau Choisir un des fondateurs comme mentor Bah je vais tout simplement aller pour le fondateur de ma maison Donc qui est Godric Gryffondor Voilà, pas de surprise Si on pouvait faire une potion Qui nous donnerait l'une de ses capacités Laquelle voudrions-nous faire ? Donc la gloire, l'amour, le pouvoir ou le savoir Alors j'irai pas vers l'amour Parce qu'on sait tous ce que ça fait Les potions d'amour dans Harry Potter Pouvoir, je sais pas, gloire Non j'irai sur le savoir quand même Nous arrivons dans un jardin enchanté Et nous décidons d'aller nous diriger vers quelque chose qui nous semble le plus curieux Donc il y a une piscine d'eau avec des espèces de petites bubbles dedans On a une statue d'un vieux sorcier avec un oeil qui bouge Il y a un arbre avec des feuilles de couleur argent Et des pommes de couleur or Et il y a tout un tas de petits champignons rouges qui se parlent entre eux Alors moi j'aimerais bien voir des petits champignons rouges se parler entre eux Parce que ça serait quand même mini Si on trouve un coffre avec plein d'objets à l'intérieur Lequel on choisit Donc il y a un vieux bouc Un vieux bouc J'y arrive vraiment pas à mélanger J'arrête pas de mélanger l'anglais et le français Il y a un vieux livre Une amulette Un staff Donc c'est un bâton de pouvoir Des robes de sorcier Un bouclier Et une épée Moi j'irai vers le staff Le bâton de sorcier Alors Quelle maison hybride on pense appartenir Et donc c'est là que vous allez voir que moi je pense appartenir Donc à un mélange de Gryffondor et de Poufsouf Donc voilà Si on est en train de voyager et qu'il y a plusieurs chemins Lequel on prend Celui qui nous emmène vers la mer Celui qui nous emmène en forêt Celui qui nous emmène à la montagne Ou celui qui nous emmène dans la ville Facile Celui qui nous emmène dans la ville Je suis vraiment quelqu'un qui aime être au milieu de la ville Qui ait du bruit Que ça bouge etc Donc voilà Alors si on devait choisir Une matière élective Donc c'est à dire C'est pas une des matières qu'on est obligé d'apprendre Mais c'est une de celles qu'on choisit Après avoir fait le cursus classique Laquelle on choisirait Donc il y a l'alchimie L'arithmency L'apparition Le soin aux créatures magiques La divination Ou l'étude des anciennes runes Et moi je prendrais l'apparition Parce que franchement Qui n'aimerait pas disparaître et apparaître quand il veut Ce serait grave cool Honnêtement Ce serait grave cool Qui n'aimerait pas pouvoir apparaître et disparaître comme ça Prochaine question Lequel n'aimeriez-vous pas que les gens vous appellent Donc le peureux L'ignorant L'égoïste Ou celui qui ne sert à rien Alors moi je vais mettre l'égoïste Parce qu'honnêtement les gens peuvent dire que je ne sers à rien Je m'en fous Parce que je sais ce que moi je vaux Et donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent Mais je suis loin d'être égoïste Donc du coup ça m'en mettrai plus Et apparemment le quiz est terminé Je vais cliquer sur finish Et on va voir Quelle est ma maison hybride Suspense Êtes-vous prêts ? Pas de grande surprise Je suis donc Griffin Puff C'est-à-dire un mélange entre Gryffondor et Hufflepuff Apparemment mon animal serait l'Alphine Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est La couleur de ma maison serait le orange Et le métal serait le platinum Et mes éléments seraient feu et terre Qu'est-ce que c'est qu'un Alphine ? Donc voilà Ce qu'est un Alphine Apparemment c'est mon animal C'est une créature mythique Voilà Que je ne connaissais pas Je pense que Je ne sais pas si vous connaissiez ou pas Mais voilà Donc voilà ma maison est Griffin Puff Ce test était assez drôle honnêtement Les questions étaient vraiment sympas Et puis Ce n'était pas juste un petit test Il y avait plein plein de choses Donc c'est assez cool Si jamais vous refaites le test vous-même Ou que vous voulez le refaire Le lien est dans la description Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire Pour me dire Quelle est votre maison hybride Bien évidemment Et je vous retrouve très très vite Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501